Musique Coucou mes papillons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle peinture Isink Naturelle qui est la dernière création de la marque Aladin Tidi ! Elle se présente donc sous un format comme vous aimez l'appeler habituellement Pomme Pote donc elle est très facile au niveau de la prise en main, toujours avec les enfants ça c'est très agréable par contre on est vraiment sur une gamme naturelle donc adieu tout ce qui est pailleté, irisé etc on va vraiment être sur une gamme très naturelle avec des couleurs vraiment pastelles puisqu'on est effectivement sur une gamme de composants à 80% naturel donc le pot est de 80ml et effectivement cette peinture elle est essentiellement pour décorer, pour customiser l'avantage c'est que effectivement les couleurs peuvent se mélanger elles ne sont pas aussi miscibles entre elles que par exemple Isink Diamant par contre vous pouvez arriver à faire de très beaux dégradés et de très beaux mélanges si vous gérez bien votre spatule sur votre prochoir ou avec vos pinceaux il y a plus de 18 couleurs différentes dans cette gamme ce qui vous laisse plutôt pas mal de choix et effectivement le prix est plus qu'abordable puisqu'on va être aux alentours de 3,90€ vous pouvez la retrouver sur tous les sites internet que je vous ai cités dans mon ancienne vidéo sur ou acheter son matériel de scrap pour cette vidéo je vous prépare un tuto pour effectivement créer un mur de cadre vous allez voir que j'utilise des nouveaux cadres, des anciens cadres déjà utilisés et que cette peinture est vraiment recouvrante donc effectivement elle laisse de très belles possibilités sur la customisation ou pour redonner vie à de vieux meubles ou de vieux objets elle s'utilise aussi sur tout support donc c'est ça qui est complètement canon comme d'habitude donc on peut effectivement travailler du papier donc avec le scrap je vous explique pas comment on peut se faire plaisir mais on peut aussi la travailler sur du carton, du plastique, des pots en verre, des pots en terre donc effectivement grande utilisation le seul support sur lequel elle n'ira pas c'est le textile donc pour ça vous oubliez et vous vous référez aux autres peintures comme la Leasing Diamond ou la peinture textile ou teinture textile voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire mes papillons c'est parti c'est tout de suite donc pour ce tuto j'ai pris des vieux cadres et des neufs j'ai pris des formats 13 par 18, du 10 par 15 là on est sur 13 par 18 aussi et là on est sur du 25 par 25 à peu près au niveau des couleurs je vais essayer de mélanger au maximum pour effectivement avoir un mur de cadre qui soit quand même le plus coloré possible dans les couleurs pastels et pour peindre je vais aussi me servir des pinceaux Aladine les coins je vais venir travailler donc avec des pochoirs Aladine pour effectivement faire des dessins dans les coins de mes cadres donc je vous montrerai ça à la fin pour le premier cadre je vais utiliser donc la couleur rose corail pour faire le contour et ensuite la couleur rose boudoir donc pour travailler tous mes petits dessins avec les pochoirs après 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 La peinture soit à 80% de composants naturels fait aussi que du coup elle se lave très bien donc juste avec de l'eau ça part très facilement sur la table si comme moi vous êtes maladroite c'est qu'à un moment vous allez en mettre un peu à côté ou alors le pinceau se lave très facilement et très bien à l'eau Voici le résultat de la couleur après à peu près 2h de séchage donc là je vais pouvoir attaquer ma deuxième couche et du coup je vous montrerai la couleur finale après la deuxième couche Je vais laisser sécher encore une fois à peu près je pense 2h et ensuite je vous montre le résultat de la couleur finale Pour le dernier petit cadre je vais utiliser la couleur bleu glacier J'aime beaucoup la couleur c'est très très tendre par exemple pour une chambre de garçon ça fait vraiment un joli bleu Alors une fois que j'ai fait ma deuxième couche et qu'effectivement c'est bien sec alors je suis très très contente de la couleur qui a un rendu vraiment naturel c'est super chouette et c'est vraiment le cas pour tous les cadres vous le verrez Je vais donc utiliser les pochoirs Aladine Pour utiliser le pochoir je vais donc utiliser un petit pinceau cette fois-ci numéro 10 chez Aladine Je vais utiliser donc une couleur plus claire que celle de mon cadre initial donc ici j'ai choisi rose boudoir Je vais utiliser leur petite raclette Petit détail je vais m'aider de la colle repositionnable pour pochoir Je vais donc emballer le jauny sur mon pochoir Je le fais adhérer Pour pas que mon dessin bouge Je vais déposer la peinture Alors vous allez me dire c'est pas de la peinture 3D mais à la fois ça plutôt pas mal au niveau de la teinte des couleurs Et là je déconne Je vais continuer ainsi pour tous les autres cadres Et je vais essayer en fait dans mes couleurs d'utiliser pour les pochoirs des couleurs que j'ai utilisées pour les autres cadres Je vais essayer de faire des couleurs Sous-titrage ST' 501 J'espère que ce tuto vous a plu mes papillons Et que vous allez avoir plein d'idées pour décorer, pour customiser Et que vous allez faire renaître des vieux meubles ou de la vieille déco Et donner un nouveau look Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en bas de cette vidéo Dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais des bisous Et surtout, prenez soin de vous Ciao !